Il y a tant à recevoir d'un travail de mémoire sur ce que nous avons vécu, de ce que nous avons choisi, de ce que nous avons reçu, de ce que nous avons parfois subi. De petits et grands moments merveilleux peuvent devenir pour nous de vraies bénédictions pérennes, entrées dans la constitution de notre être. Et puis même des traumatismes peuvent être vaincus, pacifiés. Alors comment faire ? C'est ce que je vous propose de rechercher ensemble à partir de cette sagesse millénaire, ce patrimoine qu'est la Bible. La vigne y est une figure de la vie humaine. Les fruits de la vigne sont les événements de notre existence, bons ou mauvais. Le but est d'arriver à faire du bon vin avec tout cela. Le vin qui évoque, lui, dans la Bible, la vie éternelle, la source de la joie. Alors qu'on ne vienne pas après me dire que l'évangile, que la Bible est quelque chose de triste, où on devrait avoir une face de carême, même en temps de Noël. Pour cela, de quels moyens disposons-nous donc pour transformer les événements de notre vie en bons vins joyeux et sources de vie éternelles ? Eh bien, Dieu nous donne des outils, des gestes, une aide, dont parlent ces paraboles de la vigne que je vous propose d'entendre. En fait, nous en avons deux versions au moins, plus une un peu dans un psaume. L'original, si je puis dire, c'est dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 5. L'Éternel parle. Jésus reprend cette parabole d'Esaïe en ces termes dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 21, les versets 33 et 34. Jésus dit « Écoutez cette parabole. Un homme propriétaire planta une vigne. Il plaça pour elle une clôture autour d'elle. Il creusa en elle un pressoir et il bâtit une tour. Puis il afferma la vigne à des vignerons et est parti en voyage. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs au vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Ô Éternel notre Dieu, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, notons d'abord que nous sommes, selon Esaïe, une vigne de choix, tant par la qualité du cèpe que nous sommes que par cette terre, ce coteau fécond sur lequel nous sommes plantés. Le fait que la vie ne soit pas toujours facile est pris aussi en compte dans cette parabole. C'est évoqué par la nécessité, nous dit Esaïe, de dépierrer le terrain, de labourer cette terre où nous sommes pour l'aérer. Cela ressemble donc à notre vie, avec plein de promesses et des difficultés. Jésus parle aussi de Dieu comme un vigneron qui agit pour que la vigne puisse mieux pousser, mieux produire des fruits. Et puis, il y a au moins trois paraboles de l'Évangile où Jésus compare l'appel de Dieu à un appel qui nous est adressé d'aller travailler dans notre vigne. Il y a ainsi une collaboration entre Dieu et la personne humaine pour produire de bons fruits. Mais ce travail de préparation de la vigne et de travail quotidien, j'allais dire, de la vigne tout au long de l'année, c'est une autre question. La question que je vous propose pour aujourd'hui, c'est de savoir que faire des fruits, bons et mauvais, qui ont poussé dans notre existence jusqu'à aujourd'hui, de savoir comment en tirer quelque chose du bon vin, réjouissant le cœur et vivifiant. Alors c'est important car la personne humaine est un être de mémoire qui se constitue, qui évolue tout au long de son existence, de la naissance jusqu'à la mort, en intégrant les événements vécus dans sa personnalité profonde, dans sa façon, dans sa manière d'être. Et c'est comme ça que nous évoluons dans différents domaines de notre être. Lors de notre gestation, en neuf mois, nous avons vécu en accéléré 800 millions d'évolutions de la vie à partir des premières cellules apparues sur Terre jusqu'à maintenant. Ensuite, nous avons acquis le langage, une culture, une sagesse, une façon d'être sensible à l'esthétique, des techniques et des sciences, recueillant des trésors transmis par l'écriture dans les générations passées, 4000, 5000 ans d'écriture, de réflexion philosophique, théologique, biblique. Mais notre évolution la plus délicate sans doute, la plus particulière, la plus intime, la plus émancipatrice, libérante par rapport à notre génétique, c'est celle de notre personnalité. Cette évolution se fait grâce à un travail de mémoire. Sur ce que nous avons vécu, c'est donc comme une vendange des fruits qui ont poussé, c'est ensuite un travail de tri, de tri entre les grappes, bonnes et moins bonnes, de tri parfois entre les grains d'une même grappe, comme pour les vendanges tardives. C'est aussi un pressoir dont il est question dans ces paraboles pour presser le raisin, récolter le bon jus sucré et puis laisser de côté le mar tout sec et immangeable. Alors c'est un travail comme le travail de digestion pour le corps, mais pour notre esprit, pour notre personnalité, pour notre vécu. Gardons ce qui nous fera vivre par un travail de mémoire fécond, habile. Tels qu'ils sont, tels que nous avons vécu, tout ce qui nous est arrivé est ainsi à travailler. La parabole de la vigne nous dit que Dieu nous a équipés personnellement de moyens permettant de faire ce travail. Une tour, une tour de guet, un pressoir, c'est ce que nous dit Esaïe, et puis Jésus ajoute une clôture autour de la vigne. Alors je vous propose de commencer par cela, parce que quand Jésus ajoute quelque chose par rapport à ce qui était dans la Bible hébraïque, c'est souvent, si je puis me permettre, assez génial, assez inspiré, assez fondamental. Donc le premier outil qui nous est offert est une clôture, un muret peut-être, ou une haie solide, haie infranchissable, qui vient protéger la vigne des sangliers qui pourraient venir manger les fruits, détruire la vigne, et peut-être même déraciner les cèpes avec leur nez. Et donc cette clôture, finalement, c'est une belle image de la grâce de Dieu disant que quoi qu'il arrive, notre dignité d'humain est préservée, sera toujours préservée, car ce rempart de Dieu nous garde comme de l'extérieur sans que nous ayons la moindre chose à faire pour que ça fonctionne, contrairement à la tour et au pressoir qui n'apporte quelque chose que si l'on s'en sert, que si nous les utilisons effectivement un peu comme il faut. Et donc ce don premier de Dieu dont nous parle Jésus est précieux, car c'est ce qui va nous permettre de travailler ensuite sur notre mémoire plus librement et donc plus sincèrement et donc plus efficacement, en fait. Car Dieu tient à nous et quoi que nous trouvions dans nos grappes, nous avons le droit d'être nous-mêmes puisque nous sommes aimés tels que nous sommes. Nous avons le droit de vivre, le droit de connaître encore le bonheur. Nous avons le droit à un avenir et une espérance. Alors méditant sur cela, nous pouvons alors aller à l'exploration, explorer notre vigne et ouvrir les yeux en vérité sur ce que nous pourrons y découvrir, y trouver, peut-être parfois caché sous une feuille. Sur les bons fruits et puis sur les douleurs peut-être qui sont là encore enfouies. Pour nous aider, Dieu nous a bâti une tour de guet, nous dit Esaïe et reprend Jésus. Elle est là, au cœur même de notre être, nous dit la parabole. Elle nous aide à avoir un point de vue élevé, un point de vue supérieur sur notre réalité. Elle permet d'avoir un champ de vision plus large aussi, de replacer ça dans un contexte. Et elle nous permet aussi, du haut de la tour, de voir de loin ce qui peut arriver et qui n'est pas encore là, de voir en vue de l'avenir aussi, la réalité présente là, sous nos yeux. Cette tour, elle évoque bien entendu tout ce qui nous donne une certaine élévation de regard et de vue. Nous avons une intelligence et souvent Jésus insiste là-dessus. Nous en avons une. Nous avons l'esprit de Dieu, l'esprit divin, bien plus que nous ne le pensons. Nous avons une certaine expérience de vie que déjà nous avons accumulée et nous avons un cœur. Alors comme la tour, ces étages, ces élévations ne fonctionnent que si l'on monte délibérément ces marches. Un travail bien fait de mémoire nous permet d'élever encore notre tour d'étage supplémentaire. La prière là-dedans, si vous voulez, c'est plus qu'un étage supplémentaire, je voulais dire, c'est plus une façon de monter les différents étages, une façon de traverser ces étages d'une façon personnelle, d'une façon créatrice, d'une façon libérante et non servile. En effet, Dieu ne nous impose pas sa vision. Souvent, son salut est comparé à une lumière, à une lumière qui nous permet de voir avec les yeux dont nous sommes équipés, de façon plus lucide, de façon plus authentique, en fonction de notre propre point de vue subjectif. Et le fait de se savoir en sécurité grâce à la clôture, grâce à la grâce de Dieu, eh bien, ça participe grandement au fait d'oser ouvrir nos yeux sur la réalité telle qu'elle est. montée dans ces tours nous permet de prendre de la distance, de prendre une distance de la hauteur par rapport aux événements du passé qui ont été vécus. Et ça, c'est très, très, très précieux. En particulier, si nous avons vécu un traumatisme, et il en est de terribles, il peut arriver que nous les revivions encore et encore comme s'ils étaient dans le présent, montant dans notre tour dès les premiers étages, nous pouvons déjà voir que cet événement, il n'a pas lieu aujourd'hui, il a eu lieu dans le passé, et que c'est maintenant une autre époque, d'une autre époque que nous le voyons, non pour le revivre, au contraire, pour mieux l'examiner grâce à la distance, grâce à la hauteur prise, et voir qu'il y a aussi d'autres fruits à recueillir bien, d'autres fruits à recueillir dans notre vigne. Car heureusement, nous n'avons pas vécu que des choses dures et mauvaises dans notre vie, tant s'en faut. Dans notre vigne, il y a quantité de bonnes grappes de raisins sucrées, tant de belles choses qui méritent qu'on s'en saisisse consciemment pour faire un travail de mémoire, pour le récolter, le presser et en faire du bon vin. Monter dans la tour nous permet aussi de discerner, justement, ce qui permettra de mieux récolter ces bonnes grappes sans attendre qu'elles soient oubliées et qu'elles tombent. Là aussi, un regard éclairé est fort utile. Une bénédiction, petite ou grande, est une joie dans le présent et c'est merveilleux d'en profiter. Mais si elle est cueillie par la mémoire, elle peut nourrir notre qualité d'être et pas être simplement une petite joie, mais une joie qui dure. Et puis ça peut devenir une grande source de bénédiction qui continue à fleurir, à produire des fruits en nous-mêmes et puis peut-être aussi à produire, à nous aider à produire des fruits autour de nous et en donner à ceux que nous aimons. Certaines bonnes grappes peuvent même devenir un excellent vin de garde que nous pourrons ouvrir, aller chercher, ouvrir à un moment où nous aurons besoin justement de nous réjouir, de nous réjouir peut-être avec d'autres et faire la fête. Pour ces petites et ces grandes bénédictions, pour ces traumatismes ordinaires, j'allais dire, ou invivables, eh bien nous avons bien besoin de monter dans notre tour, de porter un regard aiguisé sur notre passé du plus haut possible de notre être. Ce regard de la tour, c'est le présent qui scrute notre mémoire et qui envisage l'avenir dans cette tension, qui regarde au loin, qui s'interroge sur le temps qu'il fait sans en être certain, mais qui décide à partir de cela, de la plausibilité comme le fait l'agriculteur et qui se décide en fonction de ce qui lui semble être le meilleur et ce qui lui semble lui correspondre. nous sommes capables de monter dans cette tour que Dieu nous a déjà donnée. Seulement, ça nous aide sous le vent de faire appel à la mémoire collective, de croiser nos regards afin d'avoir peut-être une perspective plus complexe, plus riche, plus différenciée. C'est à cela que sert la Bible qui a accumulé des millénaires d'expériences de ce que c'est que la vie humaine en ce monde. Et puis, il y a aussi d'autres trésors formidables de l'humanité, en particulier, bien sûr, la tradition gréco-latine qui fait aussi partie de nos racines, de notre autre racine que la Bible, j'allais dire. Et puis, cela nous aide aussi d'avoir un ami fidèle, d'avoir peut-être un conjoint, d'avoir peut-être une grand-mère, si on a la chance d'avoir ainsi des personnes proches qui peuvent, avec qui l'on peut partager ce que l'on a vécu, ce que l'on a sur le cœur, peut-être aussi remémorer ensemble de bons moments. Et puis, cela sert d'avoir aussi la prière parce que nous avons en Dieu, comme le dit Esaïe, un bien-aimé, un amour immense qui ne nous juge que par l'amour. Alors ensuite, cette tour, eh bien, c'est une question de pratique, c'est en forgeant que l'on devient un forgeron. Nous pouvons donc nous exercer régulièrement à monter dans les étages de cette tour comme nous le pouvons pour un examen de notre mémoire, peut-être de la journée passée, à mon avis, c'est un bon exercice spirituel de se retourner sur sa journée passée, de ce qui apparaîtra aussi comme important à aller vendanger peut-être dans des années précédentes et que nous avions peut-être un peu trop oublié, négligé dans un coin. Oui, à aller vendanger, ce que nous n'apercevions peut-être pas que nous négligions ou que nous préférions oublier, mais qu'il est important d'aller chercher néanmoins. Cela nous aide à ce que cette montée dans la tour soit comme un rituel pour nous parce que l'humain est un être de mémoire, c'est aussi un être de rituel. Pour moi, un des rituels importants, c'est de me lever le matin pour prendre un petit déjeuner. Je n'envisage pas la vie autrement et je me couche le soir en pensant déjà au petit déjeuner. Donc, ça aide, si vous voulez, d'avoir des rituels comme ça parce que nous sommes des êtres de mémoire en fait. Alors, on a le choix du rythme, ce n'est pas forcément quotidien, mais je pense que ça gagne à ce que ce soit régulier. Le croyant se retire ainsi régulièrement du monde par la prière personnelle et par le culte. Quand il monte dans sa tour, il sort ainsi du monde quelques instants pour y retourner ensuite, mais dans un but bien précis, scruté et mieux discerné. Et c'est ainsi que l'on se saisit de la suite de son existence, de son devenir, de son évolution. Jésus pratiquait lui-même ces retraites régulières et provisoires qui nous aident à être dans le monde sans être du monde, sans être prisonniers, tenus par le monde. Alors, après ce travail de la tour, vient celui du pressoir, nous dit la parabole de la vigne. S'il y avait seulement la haie de l'amour de Dieu, la clôture de l'amour de Dieu qui nous garde, s'il y avait seulement dans la tour de notre élévation avec l'aide de Dieu, notre vie ne serait faite que de protection, de contemplation, de clairvoyance peut-être, mais tout cela dans le retirement. Nous serions en dehors de notre vie. Et ce serait bien dommage. Or, le but de la vigne, c'est de produire du fruit et que ce fruit soit effectivement vendangé pour faire ensuite du vin et que ce vin donne sa joie et son abondance, sa vitalité. Nous ne sommes pas une vigne d'ornement. Nous sommes faits pour produire des fruits. Alors, la tour nous a permis de scruter notre mémoire, reste à vendanger, à trier, à passer au pressoir, à tirer de cette mémoire la moindre goutte de bon jus et puis à rejeter le mar tout sec, amer, immangeable. Dans la Bible, la création première est par Dieu, la première page de la Bible, c'est une mise en lumière pour séparer ensuite la lumière des ténèbres, pour séparer ensuite ce qui fait vivre et ce qui fait mourir, le sec du mouillé, la paix du chaos. Et donc, la création, elle fonctionne en nommant les choses, en les distinguant, en appelant un chat en chat, en séparant le bien du mal et c'est ce qu'évoque ce pressoir, c'est un acte de création fondamentale et c'est ce que fait l'amour en fait. Il garde le meilleur de notre vie, de ceux que nous aimons, de nous-mêmes et puis il ouvre une espérance sur ce qui est prometteur et ce qui a été trouvé et il écarte ce qui tue et ce qui est désagréable. Dieu creuse ce pressoir en nous-mêmes, nous dit Jésus. Il nous donne cette force, cette capacité, ce pressoir mystique. Chaque grappe récoltée contient du jus et aussi du bois sec, une peau épaisse, des pépins, bien sûr, et on ne peut pas lui en vouloir, c'est normal. Il y a simplement du tri à faire pour garder le bon jus et enlever ce qui n'est pas mangeable. Vient ensuite ce miracle incroyable qui fait du jus de raisin du vin. C'est en même temps la même matière mais c'est toute autre chose. Et c'est ce miracle incroyable du jus de notre mémoire purifié qui devient du vin qui réjouit le cœur. cela aussi est à demander à Dieu que cette transformation ait lieu du jus de la grappe en vin réjouissant le cœur. C'est là aussi le travail de l'esprit en nous, travail de Dieu en nous, dans notre mémoire bienveillante sur nous-mêmes et sur notre vie pour laquelle nous rendons grâce à Dieu et pour la vie qui l'ouvre devant nous, une vie de bénédiction. Amen. Amen.